Donc, finalement, si c'est cette norme qui est importante, si on prend quelques exemples et qu'on voit comment aujourd'hui nous on traite ces exemples-là de normes qu'Abbas Pannathana nous a données. La première des exemples, celle dont on parle peut-être le plus souvent, c'est la question de l'abattage rituel. Quand Abbas Pannathana nous impose l'abattage, il nous impose plusieurs choses. Je me dis, un, vous ne pouvez abattre que certains types d'animaux. Pour un certain détail, on sait que le porc, etc., d'autres espèces, etc. Deux, vous devez mettre cet animal à mort par une lame tranchante en se liant au niveau du cou, etc. Il y a plusieurs types d'abattage qui sont autorisés, mais pour celle qui nous concerne, nous, en Europe, c'est celle-ci. Trois, vous devez mentionner mon nom au moment de l'abattage. Ces trois conditions, elles ont un sens. Il n'a pas mis des règles pour rien. Quand Abbas Pannathana nous impose de prier d'une certaine manière, il y a un sens. Quand Abbas Pannathana nous impose de prier, il y a un sens, il y a une finalité derrière ça. La règle, elle est certes à nous préserver sur une voie. Mais cette voie, elle conduit à quelque part. Et quand on regarde ces règles aujourd'hui, et qu'on voit comment on traite ces règles par rapport aux problématiques contemporaines qu'on a à aborder. La première des choses, c'est que quand on voit aujourd'hui les procédés d'abattage des animaux, les animaux, en général, on n'a plus de proximité avec les animaux. Qui aujourd'hui consomme des viandes qu'il a vues, lui, de son vivant ? Qui entretient une relation avec les animaux qu'il va pouvoir abattre ? Ça n'existe plus. D'accord ? Aujourd'hui, les abats des animaux sont élevés en batterie dans des conditions les plus atroces. Dans l'aspect de l'animal, on n'en parle même pas. Au moment de l'abatage d'aujourd'hui, quand on nous dit qu'on va saigner l'animal et dire le nom d'un lancement interne pour se rappeler que cet animal a des droits sur nous, pour se rappeler que seul celui qui domine, c'est un lancement interne, mais ce n'est pas nous, parce qu'on est plus puissant que cet animal, pour se rappeler de la souveraineté de l' lancement interne et pour se rappeler que c'est une dérogation simplement à un moment précis de prendre l'avis de cet animal. Finalement, aujourd'hui, les conditions d'abatage, ce sont des conditions industrielles où on abat à des cadences énormes. Dans les cas les plus extrêmes, ça va jusqu'à des abattoirs de volailles qui peuvent abattre jusqu'à 30 000 poulets à l'heure. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est que 30 000 poulets à l'heure, mais c'est des cadences énormes. Quelle relation est-ce qu'on a avec cet animal ? Est-ce que le nom d'abatage à l'animal est à un moment donné prononcé sur ces 30 000 poulets à l'heure avec un disque qui récite, est-ce que ça a un sens ? Est-ce que le fait que ce ne soit plus un être humain qui sacrifie, mais maintenant dans beaucoup de cas, que ce soit un simple disque qui tourne et qui décide, ou une décharge électrique qui soit envoyée à l'animal ou peu importe le procédé qui va être utilisé, est-ce que ce sens-là, il a une pertinence et une cohérence par rapport à la finalité même du rythme que le prophète nous a enseigné et que le Coran nous impose ? Le problème qui se pose, c'est que nous, quand on aborde des questions, on se focalise sur la technicité en essayant de trouver des solutions de dérogation technique qui vont nous permettre de continuer à toujours produire plus, pouvoir toujours consommer plus, pour pouvoir s'adapter à cette société de consommation qui nous dit que la réussite est matérielle, que la réussite elle est forcément individuelle, elle est dans le confort que l'on a, que la réussite elle est dans ce monde-là. Et on oublie que finalement la réussite dont nous parle le prophète, c'est une réussite d'abord du cœur, quand tu es épanoui, quand tu es libéré au niveau du cœur. Et que ces deux réussites-là, à un moment donné, certes, il y a des moments où on va pouvoir trouver une compatibilité, mais très souvent finalement, il va falloir faire des choix. Et il y a une incompatibilité. Et ce choix, on ne l'assume pas et on essaie de trouver des compromis qui ne sont pas réalisés. Et c'est pour ça qu'on arrive à des fatores parfois complètement incohérentes, même si en réalité, finalement, ceux qui sont en plus à même aujourd'hui de préserver, ça reste encore nos savants, qui très souvent, alhamdoulilah, ne tombent pas dans ces pièges. Mais on les pousse de plus en plus à tomber dans ces pièges. Deuxième question, aussi qui peut avoir son importance, c'est la question du riba. Quand on regarde la question du riba, alhamdoulilah, à un moment dans le Coran, il déclare la guerre aux hommes. Le seul moment où il déclare la guerre, c'est le moment où il parle des gens qui utilisent le riba, qui utilisent l'intérêt. Donc c'est quelque chose de très grave, déclarer la guerre, d'abord alhamdoulilah, juste parce qu'on utilise le riba. Comment est-ce qu'on traite la question du riba aujourd'hui, sous l'angle purement individualiste ? Est-ce que je peux, moi, dans mon contexte à moi, avoir une dérogation qui me permette de pouvoir utiliser le riba pour acheter ma maison, ou même maintenant pour acheter une voiture, ou pour mon commerce, parce que c'est difficile de commercer dans cette société-là, etc. Même si la question, le riba, c'est l'intérêt bancaire, on va dire, pour faire simple, une mesure, etc., qui peut comporter plusieurs dimensions, mais le fait de pouvoir emprunter avec de l'intérêt. Même si je peux comprendre la problématique, parce que c'est difficile dans cette société-là, etc. Mais à un moment donné, le fait que le riba soit le moyen de dominer des peuples aujourd'hui, parce que le FMI, la porte d'entrée qui lui permet de mettre des pays sous contrôle, c'est cette porte d'entrée-là. À travers les prêts qu'ils octroient au pays avec intérêt, ils arrivent à asseoir une domination avec tout un tas d'autres règles qui vont accompagner cette domination. Le fait que les populations en France, aujourd'hui, soient sous tutelle, c'est quoi ? C'est qu'elles sont tous un crédit à rembourser, et qu'elles sont obligées de travailler pour rembourser leur crédit, et qu'elles ne peuvent pas sortir de cette logique-là. C'est-à-dire que c'est la porte d'entrée, finalement, de la domination. Est-ce qu'à un moment donné, l'angle d'attaque de cette question, même si la question, je ne la délégitime pas, parce qu'à un moment donné, elle peut avoir sa légitimité, est-ce que c'est la bonne ? On se posait la question sur l'angle individualiste, alors que, finalement, cette problématique-là, qui est une problématique collective, est le centre, peut-être, est même le nœud de la guerre que l'on a amenée. Il est au cœur de la guerre qu'on a amenée. Dernier point sur la question du hajj. Juste prendre un exemple, c'est-à-dire que, j'ai lu récemment une chose qui m'a interpellé sur Hanama, j'avais lu une chose qui disait que, dans toutes les personnes qui partent au hajj chaque année, environ 15% uniquement des personnes qui partent au hajj chaque année sont des personnes qui partent pour la première fois. C'est-à-dire que 85% des personnes sont déjà parties. Quand on voit toutes les escroqueries qu'il y a aujourd'hui autour du hajj, tous les abus qu'il y a autour du hajj, qui est un rite central, ce rite, c'est quoi ? C'est-à-dire que la prière vient nous purifier, vient purifier nos cœurs, le jeûne, nos corps, le zakat vient purifier notre raison. Le hajj, lui, vient purifier même nos œuvres. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très central dans le cheminot. Et bien ce rite-là, qui est complètement dévoyé aujourd'hui par tout un tas de procédés, lui, il a même jusqu'à dire, si vous partez au hajj et qu'il y a des gens sur votre chemin qui vous demandent de l'argent pour pouvoir passer, c'est-à-dire qu'en gros, dans la rachma, qui vous bloque le passage et qui vous dit que vous payez pour pouvoir passer, si vous payez, votre hajj est invalide. C'est-à-dire qu'il va loin, subhanallah. Et aujourd'hui, cette pratique, elle est courante. Moi, je l'ai vécu pendant que j'ai fait mon hajj. C'est-à-dire qu'on nous a dit à un moment donné, on ne vous emmène pas si vous ne payez pas. Après, les organisateurs étaient dans une impasse. Certains disaient on paye, d'autres disaient on ne paye pas. Je dis, je ne paye pas, débrouillez-vous, je ne vais pas rentrer dans cette logique-là. Certains ont voulu payer, certains n'ont pas voulu payer, c'est énorme. Mais je l'ai vécu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça existe encore. C'est-à-dire que la logique du hajj, aujourd'hui, qui est là pour purifier les œuvres, elle est entourée d'un tout un tas de fonctionnements qui vont à l'encontre même du procédé de libération de l'islam. C'est-à-dire que dans le hajj, on a des procédés de domination. Certains ont exercé un pouvoir pour essayer de nous contrôler. Comment est-ce que nous, à un moment donné, on se libère de ça et qu'on arrive à faire en sorte qu'on ne se préoccupe pas uniquement de notre intérêt personnel ou à un moment donné, c'est vrai, que, comme il disait, je ne me rappelle plus, c'est qu'il s'est avant qu'à un moment donné, quelqu'un est venu le voir et lui a dit, je vais partir au hajj. Il lui a dit, combien t'as d'argent ? Il lui a dit, j'ai 2000, je ne sais plus quelle somme c'était, en tout cas, 2000 quelque chose. Il lui a dit, il était déjà parti au hajj, cette personne. Il lui a dit, si je te dis, je te donne un moyen qui te garde, qui te... Alors, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu pars au hajj ? Est-ce que c'est parce que tu veux, tu as besoin de faire le hajj ? Est-ce que c'est parce que tu recherches l'agrément dans l'as-ma'a-ta'ala ? Est-ce que c'est parce que ceci, ceci, ceci ? Il lui a donné tout un tas de raisons. Il lui a dit, c'est parce que je cherche l'agrément dans l'as-ma'a-ta'ala. Parce que ça aurait pu être parce qu'il a besoin de partir au hajj. À un moment donné, il a dit, c'est aussi un besoin. Il lui a dit, non, c'est parce que je cherche l'agrément dans l'as-ma'a-ta'ala. Et il lui dit, si je te donne un moyen d'acquérir l'agrément dans l'as-ma'a-ta'ala tout en restant ici, et je te le garantis que tu vas l'avoir l'agrément dans l'as-ma'a-ta'ala. Il lui dit, ben donne, donne-moi ce moyen. Il lui dit, ben prends ces 2000 euros-là et tu vas les donner à une personne qui est endettée et libère-la de sa lettre. Il lui dit, ouais, mais non, je peux pas, je vais quand même partir au hajj. C'est-à-dire que finalement, à un moment donné, la logique individualiste, elle fait qu'on est tombé nous aussi dans ce piège-là. Qui fait qu'on a du mal à se libérer même des mécanismes qu'on a construits. Que cette société a construit et on les intègre même dans la logique par laquelle on construit le cheminement même spirituel en islam et l'organisation de la communauté musulmane. Pour conclure, en fait, simplement sur trois choses qui sont importantes, parce que ça a c'est théorique. Finalement, en résumé de tout ça, c'est quoi ? C'est que la première des choses qui est importante dans ce message-là, c'est que ce message est un message qui conscientise. C'est un message qui nous dit, on peut pas rester dans l'incompréhension. On peut pas agir sans comprendre ce qu'on fait. On peut pas agir si à un moment donné, il n'y a pas de sens dans ce qu'on fait. Et même si, des fois, on est incapable d'agir, le fait d'avoir compris, c'est l'essentiel. Allah SWT ne nous jugera jamais sur le résultat. Il jugera nos cœurs. Donc si nos cœurs sont en éveil, parce que des fois, on n'a pas la clé. Des fois, on n'a pas la solution. Mais le fait qu'on ait compris et qu'on soit en éveil, c'est déjà l'essentiel. C'est déjà beaucoup de choses. La deuxième des choses, c'est quand on a compris, c'est que déjà, on essaie de commencer à changer. Ça veut pas dire qu'on va arriver à changer. Ça veut dire qu'on va chuter. Ça veut dire qu'on va pas y arriver, qu'on va oublier. Mais au moins, on soit dans une démarche où on s'efforce d'essayer de changer. On soit dans le jihad. Comme Ali a dit, c'est le sixième pilier. L'effort. Cet effort individuel et collectif. Et la troisième des choses, c'est qu'on soit en éveil par rapport au signe d'amancement interna. Parce que ces signes d'amancement interna, quand on parle de la société dans sa globalité avec tous ses problèmes, on se dit, mais comment on va changer ça ? Comment on va changer tout ça ? On va pas le changer. C'est l'amancement interna qui va le changer. Et ça, il faut faire attention parce que c'est un discours, parfois, on a l'impression de se dédouaner. Mais c'est pas vrai. C'est vraiment l'amancement interna qui va changer les choses. Le prophète, il a jamais écrit un plan quand il est arrivé à la Mecque, il a dit, je vais faire comme ça en 20 ans. Le prophète, il était conscient du problème qui existait à la Mecque. Il était conscient du mal qui existait. Il a essayé d'éduquer les gens pour changer et il était en éveil par rapport au signe. À chaque fois qu'Ala Spanatala a envoyé les signes, il a su saisir les opportunités. Le problème qui se pose à nous, c'est qu'Ala Spanatala peut-être qu'il envoie des signes qui permettent de faire changer les choses, mais que nous, on ne sait pas les saisir. C'est ça peut-être le problème. C'est est-ce qu'on est en éveil par rapport à ces signes pour pouvoir faire en sorte de faire changer les choses ? Parce que oui, on a la responsabilité de faire changer, mais parce qu'Ala Spanatala nous donnera des opportunités de faire changer. On en a un même et je vais conclure là-dessus.